Cette confiance, Tyson l'acquiert aussi à l'entraînement, dans les salles américaines. Chez Johnny Tocco, à Las Vegas par exemple, surnommée la maison des champions. Pas luxueux, c'est vrai, mais un temple de la boxe. Tous les grands y ont séjourné. Les souvenirs sont là, encore très présents, parfois plus anciens. Désormais, le maître des lieux, c'est lui, Iron Man. Il y prépare donc son affrontement avec Douglas. Alors, dès qu'il entre en phase de préparation, il se métamorphose. Il rentre dans le combat. Mike n'est pas un garçon nerveux. Il s'entraîne dur, tout simplement. Mais en fait, il est naturel pour tout boxeur avant un combat d'avoir le trac. C'est humain, c'est normal d'avoir le trac. C'est la volonté de gagner qu'il donne le trac. Mais dès qu'on lui bande les mains, qu'il enfile les gants et qu'il monte sur le ring, tout cela disparaît. La préparation, l'entraînement du champion du monde, poids lourd, est un rite. Chacun connaît son rôle, minutieux, précis. Un rite que peu de gens connaissent, tant la presse est tenue à l'écart. Je n'aime pas les journalistes. La plupart des journalistes américains interprètent mes propos. C'est pour cela que je n'accorde pas d'interview. Généralement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils n'ont donc pas besoin de mon avis. C'est pourquoi ces images d'entraînement sont si rares. Mais lorsque l'on peut voir, c'est impressionnant. Trois adversaires ce jour-là, environ 10 rounds. Intenses, forts, cruels. 10 rounds d'un autre temps et des coups de massue assénés par des hommes de 110 kilos et plus. Regardez, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Tyson saigne du nez et ce n'est que le premier adversaire. Le second est différent, autre style. Il faut à nouveau s'adapter. Troisième adversaire, Trevor Berbig, l'homme à qui Mike Tyson a pris le titre mondial. Aujourd'hui, il entraîne Mike pour 12 000 francs par semaine. Tyson, Feroz, même à l'entraînement. Et pourtant, les débuts furent plutôt chagrins. Je devais avoir 12 ans et je suis venu boxer 3-4 rounds. Je me suis fait tabasser. Ça ne marchait pas du tout. Et Kuss a aimé ce petit bonhomme de 12 ans. Il a remarqué quelque chose, je ne sais pas quoi. Il m'a dit, tu seras champion du monde. Moi, je n'y pensais pas. La seule chose qui me plaisait, c'était de me battre. Entraînement très particulier pour cet athlète de 23 ans. Petit pour un poids lourd, 1m80, face à des géants d'1m90 et plus. Tyson compense ce manque de taille par des exercices très spécifiques. Il a tout simplement adapté la boxe à sa morphologie. Ce que Mike devait faire, c'était d'utiliser sa vitesse et sa force alliés à l'expérience de Kuss. Cela lui a donné un style qui lui permet désormais de lâcher ses coups avec un maximum de puissance, sans prendre trop de risques pour autant. J. Bright, l'homme qui parle ainsi, est avant tout le frère adoptif de Tyson. L'un et l'autre ont perdu leur père. Ils ont alors été recueillis, élevés par Kuss D'Amato et Camille Edouard, la belle-sœur de D'Amato. Kuss D'Amato, le nom est prononcé. Kuss D'Amato, où le vieil homme est l'enfant. L'homme qui a découvert Mike Tyson à 13 ans est d'entrée. Il jauge, il juge. Pendant 5 ans, D'Amato et Kevin Rooney, son entraîneur, vont tailler la pierre brute pour ciseler ce futur joyau des rings. Ils vont élaborer avec minutie une technique adaptée à la surpuissance du petit dur de Brooklyn. Les premiers résultats, jugés plus tôt.